Salut tout le monde c'est Miru83, on se retrouve sur Call of Duty Ghost pour une vidéo en extinction et aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment partager de l'argent avec ses partenaires alors c'est quelque chose qui n'était pas possible de faire à la sortie du jeu mais que l'on peut maintenant faire parce que les développeurs ont décidé d'intégrer ce fameux easter egg suite à l'occasion du week-end de Blixplay en extinction donc le week-end dernier là qui vient de passer et un américain a fini par découvrir ce fameux easter egg alors ce n'est pas moi qui l'ai découvert je préfère le préciser au cas où mais je me suis dit pourquoi pas vous en faire part comme ça au moins pour ceux et celles qui ne sont pas au courant maintenant vous le serez et puis c'est vraiment quelque chose d'intéressant et je le dirai pourquoi lors de la fin de la vidéo alors ils ont une brillante idée parce que l'une des choses selon moi qui manquait en mode extinction c'était vraiment le partage de l'argent et peut-être le partage d'armes ou le fait qu'on puisse stocker des armes etc ça pourrait être également sympa mais bon on va pas trop en demander c'est déjà bien qu'ils aient une brillante idée parce que d'habitude ils ont que des idées de merde comme en multijoueur par exemple le chien, le EI, le camouflage du chien enfin bref vous m'avez compris mais voilà pour une fois ils ont une brillante idée et si ils font du lourd en extinction comme pour le mode zombie ça promet que du bon parce qu'en mode zombie on a jamais été déçu ils ont vraiment mis le paquet au niveau du travail qu'ils effectuaient c'était vraiment super sympa et c'était vraiment ce qui permettait de justifier l'achat des DLC parce que le zombie était vraiment kiffant et le map multijoueur à 15€ ça fait un peu trop cher mais voilà j'espère qu'ils vont faire du bon travail pour le mode extinction en tout cas pour ma part pour l'instant ce mode là me fait kiffer j'espère également qu'il vous fait kiffer et voilà j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée parce que ça promet que du bon et j'espère qu'il sera aussi bon plus tard pour les prochains DLC et du coup voilà donc je vais maintenant vous montrer comment partager de l'argent avec ses partenaires et je vais ensuite vous dire pourquoi selon moi il est important d'utiliser ce fameux easter egg alors pour pouvoir l'utiliser si jamais vous voulez donner de l'argent à votre coéquipier ce que vous devrez faire alors vous devrez déjà avoir au minimum 1000 points enfin 1000 dollars j'ai dit 1000 points parce que je suis habitué au mode zombie mais voilà maintenant je crois que c'est des dollars si je ne dis pas de conneries donc vous devrez avoir au minimum 1000 dollars et une fois que vous avez les points les dollars requis et bien vous devrez maintenir la touche de visée L1 et vous devrez tout en maintenant la touche de visée L1 maintenir la touche croix pendant quelques secondes donc je répète vous maintenez la touche L1 et vous appuyez juste après tout en maintenant la touche croix pendant quelques secondes et vous allez alors déployer un petit sac par terre à l'intérieur duquel il y aura de l'argent et l'un de vos coéquipiers pourra prendre cet argent en maintenant la touche d'action donc voilà j'espère que vous avez compris de toute façon vous avez tout dans la description encore une fois mais bon ce n'est pas très compliqué vous allez voir ça par vous même c'est vraiment super simple à faire et quelque chose de vraiment intéressant et si jamais c'est votre partenaire qui doit vous donner de l'argent et que vous voulez en prendre parce que vous n'en avez pas assez pour pouvoir acheter par exemple une arme etc et bien c'est la même manipulation votre partenaire devra maintenir la touche L1 tout en maintenant la touche croix juste après pendant quelques secondes et il va alors déployer le sac qui contient des dollars et vous pourrez alors le récupérer donc voilà je pense que j'ai à peu près tout dit pour la manipulation du partage de l'argent et pourquoi selon moi il est important d'utiliser ceci pour plusieurs raisons admettons que je ne sais pas moi vous avez un défi par exemple vous devez tuer 25 ennemis avec 25 aliens avec un type spécifique d'arme et si jamais l'un de vos partenaires n'a pas assez d'argent pour pouvoir acheter le type d'arme pour pouvoir faire le défi vous partagez de l'argent de façon à ce qu'il puisse le récupérer et de façon à ce qu'il puisse en avoir assez pour pouvoir acheter l'arme et vous aider à faire le défi parce que bon il y a des défis ça va ils sont vite fait enfin il y en a qui sont faciles à faire rapidement mais il y en a d'autres comme pour le fusil à pompe c'est un peu chiant parce qu'en extinction le fusil à pompe est vraiment bidon et du coup ça peut mettre un peu plus de temps et selon l'endroit où vous êtes lorsqu'on vous donne ce défi à faire ça peut être assez difficile et du coup si vous êtes deux personnes pour pouvoir faire ce défi ça sera beaucoup plus simple donc voilà vous avez par exemple cet exemple là vous avez aussi le partage d'argent est vraiment très intéressant pour contrer un petit peu la relique petit porte-monnaie alors je ne sais pas si vous savez en quoi ça consiste donc c'est pourquoi je vais vous l'expliquer le petit porte-monnaie c'est une relique qui s'obtient en étant minimum prestige 1 enfin à chaque prestige vous pouvez utiliser une relique donc si vous êtes prestige 1 une relique si vous êtes prestige 5 vous pourrez utiliser 5 reliques à la fois etc et le petit porte-monnaie à cause de ça vous pourrez avoir minimum 3000 points maximum pardon vous pourrez avoir au maximum 3000 points vous ne pourrez pas en avoir plus à part si vous avez la classe ingénieur et que vous l'augmentez à fond et alors vous pourrez avoir au maximum 4000 points mais bon ça fait 2000 points en moins quand même par rapport si jamais vous n'utilisez pas cette relique et du coup voilà lorsque vous avez 3000 points vous utilisez la machine de guerre qui vaut 2000 points donc après vous n'avez plus que 1000 dollars et du coup vous êtes vite à court d'argent et du coup grâce à ce partage d'argent justement si des partenaires veulent bien vous donner de l'argent parce qu'ils en ont trop ils ne savent pas quoi en faire parce qu'ils ont déjà donné des munitions des blindages etc et bien vous lui demandez du coup il vous en donne et du coup ça sera plus facile pour faire une partie en utilisant la relique petite porte-monnaie voilà j'espère que vous avez compris le principe et surtout la manipulation à effectuer pour pouvoir partager de l'argent mais vous allez voir c'est vraiment très simple donc j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que ça va également vous aider si jamais c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit j'aime qui fait toujours plaisir et pourquoi pas un commentaire si jamais vous avez des questions des suggestions je sais pas des choses à me dire tout simplement et puis bah moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo allez salut